Le roi et la poule Cet après-midi là, le roi se trouve dans les jardins du château avec son amie la poule Suzy. « Allons nous promener ! » propose le roi. « Encore ? » Suzy n'a pas envie de marcher. « Il fait si doux ! » dit le roi. « Allons ! Viens avec moi, ça te fera du bien ! Majesté, il est déjà si tard ! » proteste Suzy. Mais le roi ne veut rien entendre et il se met en route. Le roi veut escalader une colline pour mieux admirer le paysage. « Je n'en peux plus ! » gémit-il à mi-chemin. « Mes pieds me font mal ! » « Ah, sa majesté ! » dit Suzy. « C'est à cause de vos chaussures. Elles sont très élégantes, c'est un fait. Mais pour la marche, vous devriez porter quelque chose de plus confortable. Mes souliers sont très bien ! » grogne le roi vexé. « Un roi qui se respecte ne sort pas en chaussures de montagne ou en basket. » « Ouais ! » « Un roi qui se respecte ne sort pas en chaussures de montagne ou en basket. » Le roi s'assied au pied d'un pommier pour se reposer. Suzy s'installe près de lui. « Le ciel se couvre ! » remarque-t-elle. « Sacre bleu ! » jure le roi. « Voilà qu'il se met à pleuvoir. » « Rentrons vite au château ! » dit Suzy, qui a de moins en moins envie de se promener. « Votre majesté n'est pas très couverte. » « Rentrez ! » s'écrit le roi. « Il n'en est pas question. » « Ce n'est pas une petite averse qui va me faire reculer. » « Tu vas voir ! » Le roi soulève Suzy et la pose sur sa tête. « Voilà ! » dit-il satisfait. « Tu vas me servir de chapeau. Tu es bien ? » « Très bien ! » répond Suzy enchantée. « Et la vue est splendide ! » « N'est-ce pas ? » dit le roi. « Mon royaume est magnifique ! » Il reprend joyeusement la route, sans tarir des loges sur son beau pays. Suzy est silencieuse. « Tu ne dis rien, ça ne va pas ? » s'inquiète le roi. « Si, si, majesté ! » répond Suzy d'une petite voix. « Mais je crois que je vais pondre un œuf. » « Un œuf, maintenant ? Tu ne peux pas attendre qu'on soit rentrés ? » « Non ! » dit Suzy. « Je dois pondre un œuf, maintenant, tout de suite ! » « En tout cas, pas sur ma royale tête ! » dit le roi. Il dépose Suzy par terre. « Tu n'as qu'à te mettre là, près de ce petit arbre. » « Cela risque de prendre un petit moment ! » dit Suzy. « J'attendrai ! Prends ton temps ! Mais dépêche-toi ! Ma tête se mouille ! » Et le roi patiente, patiente et patiente encore. Alors, ça y est ! Le roi commence à avoir froid. Il va bientôt faire noir. « Majesté, retournez-vous ! » « Je ne peux pas pondre, si vous me regardez tout le temps ! » dit Suzy. « Bon, si cela peut aider, le roi se retourne. » Mais il doit attendre encore. Le ciel s'obscurcit. Quand Suzy a enfin pondu son œuf, il fait nuit noire. « Ça n'est pas trop tout ! » soupire le roi. Il ramasse l'œuf. « Rentrons vite, maintenant ! Je suis trempée ! » « Heureusement, j'ai ma lampe de poche ! » « Marche devant ! » « Suzy, je t'éclaire ! » Mais Suzy ne se sent pas du tout à l'aise dans la forêt obscure. Elle entend toutes sortes de bruits inquiétants. « Majesté, j'ai peur ! » « Peur ? Mais de quoi, mon ami ? » « Des animaux sauvages ! » Le roi rit. « Ce que tu peux être bête ! » « Tu es avec moi ! Tu ne risques rien ! » Soudain, une bête énorme surgit à la lumière. « C'est le loup ! » « Suzy aperçoit sa grande gueule ouverte qui fond sur elle ! » « Au secours ! » Terrifiée, elle fait un bond formidable et réussit de justesse à échapper aux affreuses dents pointues. Le roi sursaute lui aussi. Il manque de tomber à la renverse. « Mais c'est inouï ! » « Pour qui se prend-il celui-là ? » Le roi est furieux. « Tu oses attaquer Suzy, la poule du roi ? Tu n'as pas honte ? » « Majesté ! » Bégait le loup très embarrassé. « Je ne vous avais pas reconnu. » « Et puis, comprenez-moi, j'ai faim, affreusement faim ! Je n'ai rien mangé depuis trois jours ! » Le roi se radoucit. Le loup lui fait pitié. « Je vois, dit-il. Trois jours, en effet, mon pauvre ami, cela fait long. Rien que d'y penser. » « Mais ce n'était pas une raison pour te jeter sur Suzy ! » « Que dirais-tu d'un petit œuf sur le plat ? » propose le roi. Le loup, affamé, en allot à la bouche. « Eh bien, dit le roi, cours chez toi chercher une poêle et je t'en prépare un. » « Tu es d'accord, Suzy ? » « Mais tout à fait ! » répond Suzy, soulagée. Le roi s'installe à un endroit sec, sous un vieil arbre, et allume un petit feu de bois. Le loup disparaît au galop dans les sous-bois et revient avec une poêle. Le loup dévore l'œuf en deux bouchées. « Délicieux ! » dit-il. « Il se sent beaucoup mieux ! » Soudain, il annonce. « Maintenant, j'ai envie de vous chanter quelque chose. » Et il court chercher sa guitare. Le loup a une voix magnifique. Le roi, qui adore chanter, connaît tous les refrains. Même Suzy oublie sa peur. Elle les accompagne à tue-tête, bien qu'elle chante horriblement faux. Ils s'amusent tant tous les trois qu'ils ne sentent pas le temps passer. Quand Suzy et le roi rentrent enfin au château, le jour se lève. Le roi est fatigué, mais content. « Quelle charmante soirée, n'est-ce pas ? » « Je m'amante ! » répond Suzy. « Mais n'empêche que j'ai failli et laissé des plumes. » « Heureusement que j'étais là ! » dit le roi. « Sans vous, je serais restée au château, majesté ! » répond Suzy. Le roi se retourne vers elle. « Bon, c'est promis ! » dit-il. « Demain, on reste à la maison ! » Suzy sourit à son ami le roi. « Vous me portez, majesté ? » « Je m'amante. »